OMC Poker Show Dans la tête d'un fiche Ça vous plaît les amis Régis et Paco on ait pris votre nom pour faire Dans la tête d'un fiche pour jouer ou pas ? Bah oui La copie c'est le moment On copie les meilleurs La consécration Et notre G.L.M. Star est avec nous les amis Bonsoir messieurs, messieurs ce soir on va jouer un petit iRoller mais un iRoller online à 250 euros c'est dans vos cordes à tous Je pense, même toi Pierre C'est la deuxième heure de tournant On a débuté avec 20 000 jetons On a désormais 85 000 jetons On a quadruplé notre tapis de départ On est mieux On est cinq joueurs à table Et nous on est au cut-off Et on ouvre Roi-Valet, Roi de cœur Valet de carreau J'espère que tu as tout bien noté chez toi Daniel Absolument On fait combien ? On est au cut-off avec Roi-Valet Qu'est-ce qu'on fait ? Personne n'a bougé pour l'instant C'est à nous de parler On a peine 2,5 Moi je fais un standard 6 500 Je fais une petite ouverture standard 6 500 Mundia J'aime Je fais pareil Les gars on peut vous demander vos avis aussi Parce que Régis t'es un grand joueur Moi je vais faire comme Pierre Non C'est à 6 500 6 500 ? Paco ? Moi je zoom sur le dealer Parce qu'il va sûrement y avoir le flop qui va sortir Pierre on est d'accord ? Ouais c'est entre 6 000 et 7 500 Tout me va Entre 6 000 et 7 500 On a fait 7 000 Bravo Pierre Fold du bouton et de la petite blinde La grosse blinde complète La grosse blinde elle a 200 000 jetons devant nous Donc elle nous couvre largement Ah ouais lui on imagine qu'il défend tout Tout C'est Pierre en grosse blinde Le vrai c'est Pierre en grosse blinde Le flop vient Roi de pique Même s'il a 7 et 2 il a défendu le gars Le flop vient Roi de pique 7 de carreau 8 de carreau Check de la grosse blinde Et c'est à nous de parler monsieur C'est bête classique On fait combien ? On fait quoi ? Moi je fais C'est bête classique Ouais Moi je mets un petit 9 000 9 000 chez Mundia Les gars Qu'est-ce que vous auriez fait ? Ouais comme Mundia Un petit C'est bête Monsieur le coach Pierre Calamuzin C'est bête un tiers du pot Ok on peut jamais check là dessus C'est impossible On a C'est bête Juste 2 blindes 6 000 Et là Notre adversaire Nous check raise A 18 000 Messieurs je vous écoute Je pense que la décision Va pas être très compliquée Ah la décision pas compliquée Le problème Moi je la trouve un peu compliquée Parce que le fait qu'il ait 200 000 Qu'il était de grosse blinde Comme j'ai dit en rigolant Je pense qu'il a pu défendre Absolument n'importe quoi Maintenant Maintenant Il a aucun intérêt Il a aucun intérêt J'en sais rien moi S'il avait joué avec 7 et 8 Et qu'il avait fait 2 paires S'il avait brûlant Il aurait juste ça Voilà exactement Donc Donc C'est Il a pas les as Il a pas les rois Ouais mais je paye quand même Je call Je call Je call Call chez moi aussi Call aussi On paye fier Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça veut dire Ce 18 000 ? On va payer a priori Contre un bon joueur Il va beaucoup avoir Demain Comme des Simplement des Des tirages ventreaux Simplement parce qu'il a pas envie De check raise Par exemple des petits tirages couleur Ou des tirages quinte par la debout Parce que si on lui fait tapis Il va s'auto Sortir de la main Ce qu'il a pas envie de faire Donc là en fait c'est soit On est extrêmement devant Soit on est très derrière S'il a pas une main comme 7 et 8 Roi 7 ou roi 8 C'est pas dit qu'il est check raise Toutes Et Pierre L'éventualité L'éventualité que son tapis Le pousse à tenter un bluff Doit être pris en compte Si il bluff Autant juste payer Et le laisser Se pendre lui-même Après C'est ce qu'on a fait On a payé Le turn Valet de coeur On a 2 paires Et là Notre adversaire décide de check Messieurs c'est à nous Je vous écoute Donc après avoir Check raise Il check sur le turn Valet de coeur Et on est d'accord Tu avais dit qu'il y avait 2 carreaux Il y a 2 carreaux Exactement Il y a 7 et 8 de carreaux Et le roi et le valet Ils sont de quoi ? Le roi de pique Et le valet de coeur Donc il check Sur le turn Là Pierre Je dis pas une connerie Je me vois devant Archie devant tous les jours Je suis très très tranquille Moi je décide J'ai le coeur qui ne bat plus Je colle son tapis Mais je le barrelle fort Attends il a fait quoi lui ? Il a checké Lui il a checké Et c'est à nous de parler Après son check Au turn Qui nous reste derrière Vas-y je lui mets Un bon petit Un bon petit 30 000 Tu vois Et Pierre Là c'est pas bien C'est pas bien De checker aussi ? Ah non je lui laisse pas de carte Moi j'aurais dit Je vais pas checker quand même Parce qu'il y a des cartes Qui peuvent faire Tu sais qui peuvent faire Un 9, un 10 Qui peuvent être très embêtantes Donc j'ai pas envie Ouais 7, 8 Ouais 9, 10 Ouais c'est vrai Un carreau J'ai pas envie de lui laisser tirer Là je pense qu'il a une ventrale Généralement Donc j'ai pas envie de lui laisser tirer Sa ventrale gratuitement Il peut avoir une main comme Valet 10 Par exemple Des choses comme ça Donc j'ai vraiment un misé Assez petit Donc il vaut mieux Un tiers du pot On mise petit On met pas une sacoche On met petit là dessus Ouais petit Parce qu'en fait Quand on réfléchit très bien A son éventail de main Il peut pas avoir Des très gros tirages Qui nous emmerdent vraiment Et qui nous inciterait à miser gros Régis T'aurait checké T'aurait fait quoi ? Moi j'aurais misé aussi Alors peut-être un peu plus Une tiers de pot En protection Justement pour un peu Les mêmes raisons Que Pierre Moi j'aurais check back Parce que je suis un peu chicken Et bah le chicken C'est ce qu'on a fait On a check back Ah Donc ma question N'était pas si bête Exactement On a check back Alors le problème Moi je vous le dis tout de suite Dans ce genre de cas là Moi je vous le dis tout de suite Je suis bête J'avoue ma faiblesse absolue Mais peu importe Ce qui se passe Je vais aller au bout J'aime bien Voilà Là je suis déterminé Voilà Tu vois Daniel Là je suis totalement déterre Le mec il peut mettre sa maison Que je le suis Le mutant Ça y est il a mué Et donc lui Il a fait quoi ? Il a fait tapis le mec ? Non non il a misé 34 800 dans 50 000 C'était plus de la moitié De notre tapis Qu'est-ce qu'on fait ? Bah je le paye direct C'est payé direct par Daniel Tout le monde paye Personne ne fault Donc j'étais pas si bête Si moi je fault Parce que je suis un peu chicken C'est faulté J'ai pas quoi On a payé Ce qu'on sait pas C'est s'il est grillé ou pas On a payé Et en face Et il a montré Roi 6 dépareillé Pour 2 paires J'ai gagné messieurs On a 2 paires super Allez là putain C'était pas si évident De payer quand même Le 6 de carreau Le 6 de carreau river Rend la situation Pas évidente non ? En fait là déjà C'est pour ça qu'on dit Que dans la théorie Il faut jamais folder La meilleure main Qu'on puisse avoir Ici c'est une des meilleures mains Qu'on puisse avoir D'une part parce que On bat une partie de sa range De son éventail de mains Qui pensait miser En ayant la meilleure main C'est à dire les 2 paires Et d'autre part Parce qu'il peut avoir des bluffs Également Donc voilà On a un call Assez trivial ici Et surtout Je pense qu'il a pas Beaucoup de tirages J'adore l'expression C'est un call Assez trivial Franchement je pense Qu'on peut en rester là dessus J'adore cette expression Mais il est pas poursuite On restera pas là dessus Là c'est moins sûr C'est pour ça que j'ai dit Qu'on aurait pu en rester là C'est pour ça Pierre s'il fait pot river Qu'est-ce que Il faut payer quand même Il faut payer Et tapis pareil S'il fait tapis S'il fait tapis Mais même s'il rajoute la maison A son tapis Je payais Quand vous avez la meilleure main Que vous pouvez avoir Dans une situation Quasiment On a quelques flush Peut-être Mais il faut quasiment Toujours payer